Salut Youtube, c'est Cocor ! Je rentre aujourd'hui pour un live sur la Starcron of the Magister comme chaque jeudi à 20h pour notre série Hebdo. Aujourd'hui on va poursuivre la partie sur la campagne faite sur l'éditeur par les devs. On était donc sur la troisième map je crois, même si je crois que c'est une map, on va dire une petite map, transition. Je crois que c'est la map 2B mais c'est pas la map 3. Si je vais dans le créateur de donjons, on est sur le 2B, les mines. On avait vu en la lançant rapidement qu'on nous avait tendu une embuscade et qu'un combat se lançait directement. Donc on va recharger la partie et on va commencer par ce combat et on verra bien ce qu'il se passe ensuite. Alors c'était, c'est l'autosave du coup ? Peut-être pas prendre l'autosave, je vais prendre la save réelle. J'ai pas eu une save, j'ai pas mis l'autosave, mais j'ai pas eu une save classique. Quick save, quick save, autosave. Le 9-9, ouais. Donc c'était la semaine dernière. Ah il avait peut-être fait des autosaves pendant la conclusion, je vais peut-être pas fermer le jeu tout de suite. J'ai pas fait de save moi-même ? C'est bizarre ça. Team 2. Le 5 septembre, ouais. Ouais, 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 ouais. Et bah au pire on va prendre une des quicksaves. Devoir 52, devoir 53, je vais prendre celle qui est juste euh... Sauf si ça c'est au début, si c'est au début et qu'il y a l'intro on va voir. Faut qu'il y a l'intro. Ça compte de la loupé parce qu'on avait pas tout lu je crois. J'avais dû lancer vite fait. Ah ouais non. Parce qu'il y a eu un petit texte qu'on avait scop. Et bah on va prendre la quicksave qui est sur l'ancienne map du coup il y aura peut-être deux chargements. Ça va elle a chargé vite l'autre map parce qu'elle devait pas être bien grande. Par contre la forteresse... C'est déjà un peu plus grande. Allez. Oui. C'est bien que j'ai pas fait une save moi-même. Hop. Donc vous choisissez de vous arrêter dans une mine abandonnée pour vous reposer avant d'entrer dans la nécropole. Alors que voilà vous tombez dans l'embuscade de bandits. Vous faites qu'accueillir par des bandits. Du coup les jets d'initiative ont déjà été faits. Ok donc on commence par Ximzi et Nin. Après brigands, éclaireurs, capitaine... Je sais quoi. Capitaine B. Bandit et acolyte. Ok. Donc c'est Ximzi qui commence. Ils sont tous les 4 là. Ils sont pas éclairés et nous je sais pas. C'est quoi c'est un feu pour un repos long ? Cliquez pour que le groupe prenne un repos long. On peut vraiment prendre un repos long pendant le combat ? Attendez 10 heures s'il vous plaît. Ça marque que je peux genre interagir. Par contre nous on est éclairés parce qu'il y a des torches derrière nous. Donc c'est pas dingue. Ah oui ils sont partiellement éclairés finalement. Parce qu'après en action bonus on peut pas éclairer grand chose. Après on avait les boules lumineuses des trucs comme ça. Je sais pas si c'est eux qui les ont d'ailleurs. Pas dit. Ah il y avait la sphère de feu. Qu'on venait d'apprendre mais qu'on a pas testé. Est-ce que c'est l'occasion ? Et après je peux la déplacer. Ah je l'aurais bien mis là pour après la bouger là. Mais ouais je suis obligé de la mettre quand même ici quoi. Ou alors pour les deux du fond. Alors attends faut quand même que je regarde. En plus il y a un repos long à priori juste après. Donc on peut claquer les sorts. Qu'est-ce qu'on avait ? Qu'on avait le contact glacial. Le rayon de givre. Le fou rire. Les mains brûlantes. La flèche d'acide. 4d4 dégâts. Et la 2d6 de dégâts. Et un jet de sauvegarde pour un demi dégâts. Donc ils prendront forcément des dégâts. Et du coup c'est succès garanti. Ici un jet de sauvegarde ouais je crois. C'est juste qu'ils pourront prendre que demi dégâts si jamais. Bon on va essayer. Par contre je crois qu'il faut maintenir la concentration du coup ça. Alors ça vole pas. Déplacer la sphère de six cases. Vers le haut ou lancer sur l'adversaire. Ah c'est-à-dire qu'on peut genre la soulever si jamais on veut passer dessous. Et qu'elle nous gêne pas. Et après la rediriger vers un adversaire. La lumière je dois qu'il y a une action bonus. Donc je dois pas faire la lumière. Et ça ça les éclaire pas ça ? Si. Ah bah voilà la lumière vive. Au moins on fera des bons jeux contre eux. Pas des mauvais jeux en tout cas. Comment ça marche du coup pour faire des dégâts là ? Tiens. Ah non ! J'ai annulé l'action de la sphère de feu. En faisant échappe pour mieux cibler. Oui c'est la baise. Effet magique contrôlable. Mais les dégâts. C'est quand eux ils sont à côté qui prendront des dégâts ? Parce que là pour l'instant elle a peur de faire grand chose ma sphère. Là je m'attends toujours de faire fin du tour. De toute façon je voulais pas la bouger dans l'idée. Sauf qu'il fallait vraiment que ça traverse. Mais bon comme il y avait une taille je me dis que ça faisait des dégâts dans la zone d'effet. C'est pas clair tout ça. Bon est-ce qu'on peut planquer Ximzi ? Genre il y a pas de cover là ? Il y a de la cover là mais bon c'est toujours mieux que rien. Bah ça ça cover pas hein. On peut pas y marcher dedans mais ça protège que dalle. Bah écoute on va le mettre contre le mur ça empêchera ceux qui sont au fond de le viser. Bah du coup une une j'ai pas trop envie de l'envoyer dans la boule. Mais je peux la forcer à rester. Je peux forcer l'ennemi à rester en faisant une... Pourquoi ils peuvent toujours me tourner autour ? En faisant des attaques d'opportunité... En imposant une zone d'attaque d'opportunité. Une zone de tackle. Ou je peux rester à distance. Ah j'aurais pu faire un inventaire pour voir les détails du sort. Bah là on va y aller à l'arbalète hein. J'ai plus 3 pour frapper. J'imagine que j'ai plus mieux pour... Pour Sam. Encore que force d'excité 1 et 1. Peut-être une maîtrise. Ouais j'ai une maîtrise force. C'est léger de sauvegarde mais bon. Ça doit marcher aussi pour... Pour mes attaques hein. Le problème c'est que c'est trop loin. Bon bah si c'est trop loin euh... Il faut tirer. Donc on a le brigand à 19 points de vie. L'acolyte à 12 points de vie. Capitaine bandier et éclaireur. On va attaquer le brigand parce qu'il joue en premier au pire. Coup critique. Et du coup double dé. Il y en a un qui a fait 8 et un qui a fait 1. Bon. Le deuxième dé euh... Elle est pas dingue. Euh... Je pourrais faire le sursaut d'activité tout de suite. Et faire une deuxième attaque. J'ai pas vraiment d'intérêt à le garder plus tard j'ai l'impression. Encore que si je veux sauver quelqu'un... Ouais vas-y. On l'utilisera quand même sur la fin. Ouais ça va pour. Quoi que si j'en... Tue un. Ça réduirait déjà une source de dégâts hein. Mais je me dis que la boule de feu va peut-être faire des dégâts à un moment. Du coup je vais... Je vais en mettre une sur l'acolyte. Après j'aurais pu le garder pour une potion ou autre euh... Ah bah encore un coup critique. Double coup critique. Ah qui fait moins de dégâts par contre. Vraiment formidable. Si c'est un. Bon je fais encore pire hein. Bah c'est euh... Épée et bouclier. Et euh... Je vais me caler là. Comme ça je fais une euh... Une zone avec des attaques d'opportunités. Alors du coup est-ce qu'ils prennent des dégâts les... Les gens là hein. Ah voilà le jet de... Ah bah non c'est un jet d'attaque. Mais elle sert à quoi cette boule de feu on m'explique ? Est-ce qu'on la place et ça va refaire des dégâts pour le prochain tour de Glimzy ? C'est vraiment pas clair hein. Je suis un peu déçu pour l'instant. On attendait un petit peu mieux hein. On va faire un petit rayon ardent je pense hein. En tout cas le brigand a cherché à en sortir hein. Il a pas attaqué depuis la diagonale. Alors attends c'est Wispy qui a été attaqué par le brigand. Non le brigand attaque Nin il a fait un échec critique. Bon au moins on fait que du critique aujourd'hui. Deux coups critiques et un échec critique. Et Wispy donc c'est l'éclaireur. Qui a tiré à l'arc long. Qui a fait 15 plus 5 et ça touche Wispy pour 7 dégâts perforants. Ok. Fracassement. 3d8. 2d6 mais sur 3 cibles. Bah là il y a 2 cibles aussi. Un jet de sauvegarde avec un désavantage. Parce que là il y a un jet de sauvegarde pour quoi ? Pour demi dégâts d'accord. Ah oui il peut y avoir demi dégâts alors que là c'est 2d6 sur. Je veux juste voir la zone. Ah ouais. Ah non presque. Mais ce n'est pas mal. Ok. Ouais. Là moi là en fait c'est c'est quoi c'est... Ouais. Là je fais euh... 4... Non je fais 3d6. Euh... Je fais 6d6. Et là je peux faire euh... 6d8 finalement. Mais ça peut être et 4 du coup. Tant que je recapitule, 6 D6 et 6 D8 mais qui peuvent être la moitié, ouais peut-être que ça c'est plus sûr. Il y aura des dégâts garantis là, bon ça peut être nul mais ça peut être très bon. Après ce qu'ils ont une bonne constitution. Après je peux leur faire un désavantage sur leur jet de sauvegarde avec ma sorcellerie. Ça, ça revient chaque jour du coup ? Plus. Ouais mais sort intense c'est 3 quoi, donc sort puissant je relance les 1 et 2. On va essayer sur ceux du fond, on teste, on a un repos long, on en profite. Le fracassement, alors du coup qu'est-ce que ça a fait ? Et bah ils ont réussi leur jet de sauvegarde. Donc à 10 plus 3, sachant que la difficulté était de 13, bon bah il avait une chance sur 2 quoi. Ok, utilise sort puissant pour relancer un dé de dégâts des 8 entre 1 et 4, 1 et 4 c'était pas entre 1 et 2 ? Putain de planer, il subit des dégâts. Donc dégâts infligés 6 plus 4 plus 3 mais divisés par 2, ah oui donc le 1 est devenu 4 c'est ça ? Bah je sais pas si ça dit entre 1 et 4 c'est pas clair, je crois que c'était 1 et 2 que ça relançait ou alors est-ce qu'il a relancé le 1 en 4 ? De toute façon c'est les mêmes dégâts pour les deux. Ou alors j'ai fait exactement les mêmes jets de dé, 6-4-3, 6-4-3, sérieux. Ok lui il a fait même encore mieux pour son jet, ok alors qu'il avait un bonus plus faible, mais il a fait un meilleur jet. Ok, donc ça a subi que 6 et 6 dégâts alors qu'il pouvait subir 3d8 c'est ça ? C'est pas foufou. Bon normalement ils auraient dû prendre 12 si ils avaient pas réussi le truc de constitution. Ok, et bah très bien. Je vais mettre parfois une attaque d'opportunité sur l'autre en vrai, du coup je vais passer à double dag en attendant et on va se caser là. On va faire gaffe si je déplace ma boule de feu. Ah mais du coup je peux l'attaquer ? J'ai oublié ce détail. 14 plus 4, ça touche. 3 dégâts, il lui reste un point de vie. Dommage. On a pu presque tuer. Wispi ! Elle pourrait faire la ruse pour se planquer tout de suite mais je crois qu'elle est un peu dans les lignes de vue. Je sais même pas s'il existe un endroit où on ne la voit pas. Ah bah du coup je peux voir les zones où je pourrais me cacher. Bah apparemment au fond. Bah je vais me mettre au fond. Alors je vais revoir. Je vais me mettre l'en-de-coin hein. Moi tout le monde a priori. Ah bah non. Briser le champ de vision. Bah j'ai pas brisé là ? Bah non ça marche pas ouais. Faut vraiment qu'ils aient pas de lignes de vue. Et ou alors faut vraiment mettre une portée énorme. Enorme. Donc elle peut lancer un sort. Ou pas. Esquive de l'ombre. Ah on peut se téléporter vers une caise dans un rayon de 5K c'est vrai. Ok. Et on sort là. C'est vrai qu'on a pas pu faire le simulacre de vie vu qu'on a été pris par surprise. Non mais on va partir sur un bon vieux euh... Une bonne vieille attaque à l'arc. On peut voir si la boule de feu lui fait quelque chose à lui. Ah ouais mais le problème c'est qu'il peut attaquer. Et c'était pas couvert les gens là ? Ah non c'est le brigand. Bah faut que je sois dessus. Protection à moitié. Euh ouais bah vas-y on va faire ça et puis on verra ce qu'on fait de la boule de feu au tour suivant. 5 plus 5. Ça touche et ça tue. Très bien. Je peux toujours pas me cacher. Est-ce que je fonce pour essayer de me mettre ailleurs ? Je peux faire ça hein. On va voir si ça marchera mieux là hein. Ok le capitaine qui traverse la boule de feu il est en fou. 2 plus 6 c'est raté. Ah joli point de vue sur la boule de feu. Et 6 plus 6 c'est raté. Déplacez la sphère de 6 cases vers l'eau ou lancez-la sur l'adversaire. Ouais cible 3 cases. C'est ça qui est bizarre hein. Sauf si la cible 3 c'est juste pour faire de la lumière. C'est une action bonus donc je pourrais faire mon action de base après. Ou une cible à attaquer. Ok je crois qu'elle s'emballe un peu là quand je l'approche du mur. Et bien une cible à attaquer ça peut pas être ça. Il en sort de voir la cible. D'accord en fait c'est la boule de feu elle est sur une case mais elle attaque à une case autour d'elle. Bah du coup si je fais ça Nin elle craint rien. Au pire je le fais comme ça hein. Ah bon je pensais que ça allait faire des dégats tout autour moi. Je croyais à mort. Ouais en fait c'est comme si on avait un personnage qui attaque. Par contre je peux pas lui dire va là mais attaque comme ça. C'était alors j'ai fait l'échappe bah j'ai perdu mon action et... Et là je n'ose la déplacer seulement. Et l'histoire de la soulever de 6 cases. Soulever c'est en fait c'était déplacer en fait. Ah oui d'accord 6 cases ok. Bah écoute. Dans le doute je vais attaquer comme ça hein. Donc il a réussi un jet de dextérité, c'était pas constitution ? C'est dextérité. Euh... Donc à 13, 14 plus 6 bah ça passe. Du coup dégâts feu 4. Donc c'est 2d6. Et ouais du coup c'est... Attends. Ah oui cible ouais d'accord. Ouais parce que moi je pensais que ça touchait à 2 cibles parce que la zone était sur 2 cibles en fait. Ok. Donc du coup j'ai toujours ma sphère de feu. Hein ? Entendu. Euh... Je peux invoquer une deuxième sphère de feu. Après y'a concentration c'est genre si c'est un autre sort est-ce que je la... Bon je pense pas que je la perde. Salut. Euh... 4d4. 3d6. Ah oui puis y'avait l'effet acidifié aussi. On va tenter la flèche acide du coup. On... Attends il en reste combien là ? Éclair, brigand et l'autre il est où ? Ah oui d'accord ok. On va tenter d'attaquer le capitaine bandit. Je pense que le brigand il est bien entamé. Ouais puis il a pas beaucoup de vie. Acidifié. Du coup 16 plus 5 ça fait 21 et ça touche. Donc c'était... Pourquoi il a un cinquième des 4 d'ailleurs ? C'est l'effet acidifié du coup. On subit des dégâts acides à chaque tour jusqu'à ce que l'effet prenne fin. Et du coup... 0 round. Ah oui d'accord. C'est juste un tour quoi. En fait c'est le acidifié c'est l'effet en plus. Ok. Très bien très bien. Euh... Du coup on va rester là et on va mettre fin au tour. Du coup c'est à Nin. Et bien on va attaquer à l'épée, on va attaquer le brigand. 7 plus 3 c'est raté. Et bah ça sera tout. On pense qu'il y a juste Wispy qui est blessé. Ok. Du coup ça va être brigand. 11 plus 5 c'est raté. 15 plus 5 de l'éclaireur ça touche. C'est Shuki. Il était attaqué. 15 plus 5 touché. 6 dégâts. Un D8 plus 4. Euh un D8 plus 2 pardon. Ok. Shuki qui était là ok. Et c'est l'éclaireur. C'est celui là qui est attaqué ? Ouais ok. Du coup c'est le tour de Shuki. Alors qu'il peut pas lancer deux sorts. On va le repasser à la arbalète. Euh j'avais fait quoi du coup ? J'avais fait ça hein. C'était pas dingue. Du coup on va tenter celui-là. 2 D6. Là ça touche à coup sûr où il y a un jet de... Projectile magique je sais pas si c'était précisé que ça touchait toujours la scie. Ah c'est pas marqué. Euh... En sort puissant ouais. Donc trois cibles. On va en mettre un là. Un là. Et deux là. Et bah c'est pas dingue. Et bah c'est pas dingue. Ça a réussi sur un. Ça a réussi sur le Brigade. Et deux sur le Capitaine Nord Bandit ont raté. Donc il y a bien un jet de... Donc c'est pas garanti. Comme l'autre projectile. Mais... Ça fait moins de dégâts. Enfin lui il fait plus de dégâts mais euh... On peut rater. Ah ouais 6 plus 5 et 3 plus 5 c'est pas dingue hein. Ça fait 11 et 8. Et il y a des dés qui ont été relancés pour faire les 10 dégâts de feu. Et faire 6 plus 4. Ok. Et donc je pourrais pas rechanger d'arme et faire une attaque à la dague. Bah du coup... Bah là je suis planqué en vrai. Donc je vais rester là hein. Wispy. Est-ce que Wispy peut se cacher ? Bah là elle est dos. Et par contre lui me voit. Vous savez que je pourrais peut-être me replanquer à gauche. Ça pourrait peut-être passer. Parce que là j'ai les lignes de vue. Et là j'ai plus la ligne de vue. Et l'autre est dos. Bon apparemment on voit quand même. Bon je tente des choses hein. Bon on va attaquer à l'arc du coup. Allez lui qui est pas planqué. 10 plus 5. Ça touche. 8 plus 9 dégâts. Allez l'attaque sur l'oise plus 2d6 c'est violent. Donc un des 6 plus 3. Plus 3 et 6 qui font 9 ça va. C'est pas mal. Voilà. Bon au pire je vais carrément me planquer de lui au cas où il lui décède. Ok. Du coup le capitaine 19 plus 6 ça touche. Heureusement c'était pas un critique. C'était pas passé loin. Par contre deuxième attaque qui touche. Ah il est plus acidifié mais il a quand même encore pris pour un round de... Enfin pour la fin de son tour 7 dégâts d'acide. Ah ouais. Ça balance quand même 3d4. Là c'est plus 2d4 et j'ai eu 3. Est-ce que j'avais fait un coup critique dessus ? Peut-être pas. Bon bah faut pas s'en plaindre. Ouais j'ai pas utilisé un emplacement de sort plus haut pourtant. Euh du coup on va déplacer la boule de feu. Voilà la question c'est est-ce que ça va toucher une ligne ? Bah il n'y a qu'une façon de le savoir. Ça a l'air ok. Elle a raté son jet dextérité du coup elle a pris 9 dégâts. Sur les 2d6. Finalement 4d4 c'est quand même plus fort j'ai l'impression. Ouais. Ouais surtout que là ils peuvent être divisés par 2. Bah là aussi finalement. Attends non. Ah non c'est boule de feu et non je compare pas les bons sort. C'était pour Chouki que j'avais fait le comparatif entre l'un et l'autre. Bah là en fait c'est en fait on fait une fois et sur plusieurs tours autant que la concentration est gardée. On va faire 2d6 dégâts finalement donc c'est pas que 2d6 finalement. Et là c'est beaucoup de dégâts tout de suite mais euh... Ouais. 2d6. Là ça fait une moyenne à 7 dégâts et là on est sur une moyenne à euh... à 10. Ok. Plus les dégâts d'acidifiés euh... Ok. Là c'est plus instantané et là c'est plus sur le long terme. Euh... Du coup on va finir avec des euh... Bon je peux faire les mains brulantes hein tant que j'y suis. Je pourrais faire fourrir aussi hein. Vas-y on va faire le petit cône de flamme. Par contre je serais au cac quoi. Si je le fais de là. Ouais je le balance comme ça. Ouais pas dingue hein du coup. Euh... Elle a réussi son jet d'extérité donc elle évise les dégâts par 2. Du coup on devait faire 12 et on fait que 6. Bon alors qu'avec un trait de givre sur le D8 j'aurais très bien pu le faire mais à moins. Ok. Par contre je peux pas me remettre à couvert hein. Si là. Vas-y. Pas du tout. Et Nin... Bah Nin va taper hein. Toi bah je vais me mettre à couvert derrière lui. Tant qu'à faire. 2 plus 3 c'est raté. Euh... Bah ça c'est très bien. Parce que je peux faire mon second souffle tout de suite. Un D10. Ouais bah je peux le faire hein. A plus niveau. Niveau 3. Bon. Vraiment si je fais 10 quoi. Allez 1 plus 3. Très bien hein. Euh... Final tour. L'éclaireur. 15 plus 5. Ça touche Chouki pour 4 dégâts perforants. On s'en sort plutôt bien. Voilà. Euh... Il me reste plus que les mains brûlantes. Bon je pense qu'on va faire euh... On va faire l'arbalète. Ça. Ok 4. Et euh... Est-ce que je suis à couvert là ? Ouais hein. On pourrait lui imposer un malus. Ouais vas-y on va... On va aller le chercher au cac. On va passer les doubles dagues. Et je peux l'attaquer à la dague. Donc on l'a bien fait. 9 plus 4 ça touche. 2 dégâts perforants. Ok. Fin du tour. C'est un Wispy. Voilà elle peut se cacher là. Mais comment ça je suis dans son champ de vision. Là il me voit plus là. Il me voit encore. Sérieux. Coucou Maddu. Comment ça va ? J'ai même pas de ligne de vue. Et genre il me voit. Il me détecte. Ah mais il y a lui. Oh lui il est de dos. Bon on va attaquer lui. J'ai pas les effets que je peux avoir. Ok. Euh ouais on va tirer une flèche. 11 plus 5. Ça touche. L'attaque fournoise plus 2 dé6. 8 dé6. Euh. Bah il a plus trop de vie. Ok. Eh ben. Foncer. Mais foncer où ? Pas bien d'autres endroits où je peux me planquer. Allez fin du tour. Le capitaine Mordy qui attaque Klyn s'est raté 2 fois double 4. Qui ne suffisent pas. Ok. Allez. Euh bah la sphère de feu va tenter d'achever celui là. Il a réussi son jet de dextérité. Il a mis du coup seulement 3 dégâts de feu. Et. Et. Et on va lancer un sort euh. Moi je peux refaire ma brûlante hein. Si je brûle Panine. Par exemple. Bah voilà des beaux dés de dégâts. Neuf. Elle avait réussi le jet de dextérité donc il y avait 1000 dégâts. Mais j'aurais pu faire 18. Ok. Euh. Bah du coup euh. Je suis planqué. Donc on va faire fin du tour. Et c'est à Nin. Nin qui est trop loin. Et bah on va passer à l'arbalète. 11 plus 3. Ça passe. 6 dégâts perforants. Ce qui a fait bien mal. Sur ces 20. Euh. Et on va se rapprocher. Je traverse la boule de feu. Pas de soucis. Fin du tour. 15 plus 5. Ça touche Shuki. Pour 5 dégâts perforants. Shuki qui a perdu pas mal de vies. Alors que ça cesse hein. On a du soin. Sinon. Euh. Double coup de dague hein. 14 plus 4. Ça touche. Et c'est le décès. Victoire. 175 d'XP. Très bien très bien. Et la boule de feu elle reste. C'est combien de temps que Zimzy ta boule de feu ? Une heure. Faut continuer de déplacer la sphère. Je peux pas l'avoir en personnage là. Reste combien de temps la boule de feu ? Ah une minute. Bon bah elle sera vite plus là. Je peux plus la déplacer ? Si. Vas-y va éclairer. Mais si la boule de feu se fait détecter. Comment ça se passe ? Ah ça va pas plus. Ah bah voilà. Est-ce que ça lance le combat ? Genre j'envole la boule de feu à un kilomètre. On va pouvoir faire un repos long si c'est pas trop tôt. Là je vois c'est 10 heures donc je pense qu'il va me redemander. Il va me redemander d'attendre. Vous avez pas du tout cramé hein. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a de l'argent. On a une épée à deux mains sûrement très nulle. Et sûrement très lourde. Par rapport à ce que je vais y revendre. Je pense qu'au temps blé on peut la laisser hein. Le cahier de dragon tigre, un PO, une ration. On va le prendre au cas où parce qu'on va faire un repos. Ah oui c'est vrai que ce qui peut nous limiter dans les repos c'est les rations. J'en fais toutes les deux secondes, ça va se voir. J'aurais peut-être pas dû cramer tous mes sorts du coup. Arc long. Acide. Pêche. C'était un mur là c'était quoi ? Cote de maille. Ça pèse une tonne. Là-bas y'avait pas de loot. On a to loot to loot. On a to loot to loot. Et y'avait pas de loot ? Je vois rien. Voilà, faudrait que j'attende à nouveau. Par contre ouais faut que je regarde mes rations. Mes rations on en avait laissé plein. Est-ce que j'ai eu la bonne idée d'en reprendre après le dernier repos avant de repartir ? Pas de 10 hein. Alors trop de choses pour Shuki. Autre chose pour Shuki. Qu'est-ce qui pèse ? Pourquoi on a 9 torches ? Pour un total d'un point de 9. Posant 8 par exemple. On sera mieux. Attends faut que je vois combien j'ai de rations parce que si je crame tout. 2. 5. Et 10. Bon ça va je peux me permettre de faire une attente là. C'est vrai que Shuki a pris cher. Ou alors je crame un dé de vie ou deux et euh... C'est les... C'est les 9 torches que j'ai posées. Attends on a pu les poser éteintes Shuki ? Putain la lumière que ça fait ! Je sais mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a une aura divine au milieu. Ah là on est en lumière vive. On a 3 dés de vie. J'en fais un ça va pas me redonner tant que ça hein. Sinon je crame mes dés de vie. Et si je suis full lit euh... Je fais le repos. Sinon je vis jamais mes dés de vie dans ce principe là. Mes dés de vie c'est pas mettre sur maître après un combat ça va pas m'aider pendant le combat donc si j'ai euh... Pas tous mes dés de vie pour aller au combat bah... C'est pas grave et si je fais un autre combat et que là par contre je peux plus me soigner bah faudra que je revienne au repos long hein on va faire ça. Du coup repos court. Repos court alors qu'il y a le feu juste à côté. Ouais c'est juste pour éviter d'attendre un jour quoi. Enfin 14h et de cramer euh... 4 rations même si c'est pas ce qui manque. Pour l'instant sur cette map on en a pas trouvé. Alors que sur la map d'avant on en avait plein c'est pas dit qu'il y en est tout autant après. Vas-y repos court. 2 plus 2. 4 plus 2. D'ailleurs je peux arriver à 8 et gâcher un peu. Je peux arriver à 26. Là on a encore tous nos D10. Ah PV au maximum ok. On peut en tenter un sur Nin. Oh bah non plus 2 très bien. Ouais. Je vous dis comme c'est le dernier on va le garder. Wispy aura moins besoin de se soigner normalement. Un D8. Allez. 8 plus 2 ça passe. Ce qu'il devait faire les bons jeux qui les font pas. Ok. Euh... Le regard arcanique euh... Bah j'ai... Ah oui si bah si je vais récupérer mes sorts. Ah ouais mais le problème c'est que j'ai cramé mes sorts aussi. Un truc euh... Pour des trucs euh... Qu'il y avait pas forcément besoin. Mais du coup j'ai cramé moins de vie. Bon. Bah du coup les torches ça les a consumés. Si on pourra pas les récupérer là. Allez bon on va continuer comme ça puis on verra bien. Après c'était censé être une petite map. Après est-ce qu'il y aura un repos long sur la prochaine map. Ça se trouve il y a juste à monter l'escalier et il s'est gagné quoi. En fait c'était là-bas. Ah bah ouais d'accord c'est là-bas la suite. Bon faut juste voir s'il y a quelqu'un là. Regardez un passage récent et des traces. Ils ont dû passer par euh... Par ici. C'est peut-être. Il y a une suite à cette phrase ou... On sait pas. On sait pas. Est-ce qu'il y a des gens là ? Jean-Jean. Bon il y a l'air d'y avoir personne hein. Bon bah viens t'es tous. Oui la pierre a l'air différente ici. C'est euh... La Niarch. Nous arrivons dans la Nécropole. Ok. Ils avaient né cet objet. Il grince. Je suis sûr que les biens soient livrés. Que les biens livrés soient amenés à un endroit sûr. Ok. C'est quoi ça ? Une plaque de pression ça ? Euh Nin. Peut-être pas à la fin de la map. À nouveau une plaque qui nous ouvre. Je ne sais quoi. Alors Whispy va voir si ça a ouvert quelque chose là-bas. Là y avait quoi ? C'était un escalier ou... Je sais plus. On voyait mieux quand c'était la boule de feu qui l'éclairait. Sinon j'ai ça. Non c'est juste un mur. Attends c'est un escalier ça. Je vais pas me rendre compte. Ouais si c'est un escalier mais on peut pas y aller. On sait pas. Par contre je crois que c'est la deuxième plaque de pression qu'on voit et qu'on sait pas ce qu'elle actionne. Vas-y enlève la prudence parce que là... C'est pas clair. Très étrange. Bon. Bah tant pis hein. Écoute. On va y aller. Ah Whispy range la torche. On va y arriver. 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 Et du coup... Ambiance joie de vivre. Ah bah la sortie est là. N'a pas l'air bien grande cette map aussi. Avant est-ce qu'il y a un repos long ? Est-ce qu'on aurait dû faire le repos long juste avant ? C'est possible. Ah par contre je vous avais mis en prudence hein. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Whispy. Euh... Investigation. Y'a quoi là ? Y'a du loot mais y'a un piège. Bah après je peux contourner le piège. Non parce que pour actionner le loot je suis obligé d'aller sur cette case. Désarmons le piège. C'est raté. Et du coup... Et du coup le piège est toujours là. Elle avait ses outils de voleurs ou pas ? Pour tenter ? Je peux pas le retenter. Euh... J'ai pas mes outils de voleurs donc est-ce que du coup j'ai eu un malus ? Enfin j'ai pas eu de bonus. Chuky ne maîtrise pas cet objet, il peut pas s'en équiper ? Bon ça empêchait pas de tenter de crocheter, il le fallait pour qu'il tente. Enfin c'est encore raté. Euh... Qui d'autre ? Mine. Difficulté 14 et on a fait 11 et 12 pour l'instant. Encore un 12. On va donner les outils à Ximzy. Ximzy va-t-il créer la surprise ? Pfff... C'est raté. Bon est-ce que j'ai envie de fouiller ce truc du coup ? On va mourir dans d'autres souffrances mais de quoi on ne sait pas. Est-ce qu'on tente de traverser malgré le piège ? Ou est-ce qu'on est raisonnable ? On va dire qu'on est raisonnable. Dans le doute je vais redonner les outils de voleurs à Wispy. En espérant que cette fois-ci elle ait son bonus. Le prochain coup. Il y avait une interaction là. Entrée ouest. On peut se TPT non ? Non pas spécialement. L'affichage de la zone. Cette porte est barrée et infranchissable. Il va y avoir du mort-vivant là-dedans non ? Est-ce qu'il y a encore des pièges ? Je vais juste me dire que le passage est bloqué c'est ça ? La porte est fortement fermée. Lourdement bloquée. L'esquelette qu'on entend. Qui tire toujours dans la tête. Le mausolée est vide. Enfin ce mausolée. Ce mausolée est vide. Il y a des cases bleues. On ne sait pas pourquoi. Ils sont où les squelettes ? On peut y aller là ? Ah oui on passe par-dessus la barrière. Par contre calme-toi parce que s'il y a des... Il peut être dangereux. Ah il y a un coffre par contre. On va quand même rapprocher un peu les autres parce qu'ils sont un peu loin si jamais il y a un combat. Il reste de mettre 4-5 tours avant d'arriver. A chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va passer le trigger ça va dire... Ah vous êtes là. Bah écoute go hein. On n'a pas vu de piège. On ouvre. Ah bah 3 rations si jamais. la marrante. Le cierge... Non. Peut reprendre 3 rations ? Pas vraiment. J'en prends une. Nin elle peut porter pas mal de choses. Donc est-ce que... Une ration sur les 78 ça pèse pas lourd ? Voilà bah voilà. Parfait. Ok. Je vais pas faire pause. Euh... Quelque chose à fouiller là ? Ça se trouve c'était juste à examiner tout à l'heure aussi. Non il me marquait que c'était un coffre. Vous avez trouvé une lettrigue ? Si tu reçois plus de biens de la part du manoir. Envoiler au maître. Au moins. Les éclairs ont déjà été informés et attendent la livraison. C'est bien vide. Ça m'étonne. Je vais aller voir une embuscade à la façon des araignées qu'on voit pas et qui nous attaquent quand même. Pfff. Pff... Pfff... Pfff. ... y'a pas du squelette là je suis entre deux piliers il y a cette cage je la vois pas là qu'elle est toute sombre il y a air c'est peut-être pas si proche le bruit le bruit ah je peux pas y aller là il y a trop d'os il y a plein de lustres à faire tomber là il va me dire qu'il y a pas d'ennemis ils sont dans les coins dès que je vais passer de côté oh vu un archet squelette il tire toujours à la tête les squelettes sont animées par la magie noire ces créatures autrefois vivantes sont désormais des coquillivides et haineuses qui s'élèvent des tombes ou des champs de bataille en quête de vie j'ai les infos sur eux alors qu'on en a jamais croisé techniquement c'est à de 13 pv 17 facile ok bon bah il est sûrement pas seul oh bah bonjour il y en a qui nous attendaient genre juste là ah lui il regarde en ma direction et il me voit pas là il va bien voir s'il y en a un autre dans l'autre coin qui m'attend si j'ai vu lui je devrais pouvoir voir l'autre normalement ah si j'avance ça risque de me voir lui ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer un peu par là et euh et on attaquera celui-là ah lui il est full cover lui par contre non j'ai la ligne de vue là non il faut que j'avance au moins d'une case et encore ah là j'ai attaque avec avantage faut toujours reculer pour la ruse ok il faut juste que je place les autres maintenant bah Nin compliqué de la décaler à gauche ouais bah je pense que je la décale d'une case ça y est on l'entend je peux au moins l'avancer contre le pilier voir qu'elle reste en furtivité est-ce que ça a des oreilles hein est-ce que ça entend peut-être pas hein on va le mettre derrière ce pilier je pense que ça devrait le faire ouais exime-y on va le mettre contre le pilier là on va essayer avec quelqu'un je pense qu'il nous aura entendu allez juste du coup Wispy va faire son sort de simulacre de vie ah non il est pas gratuit ce sort non armure de l'ombre et 3 points de vie temporaire c'est gratuit ça il faut tout de suite que j'enchaîne pour ça un combat commence ils ont plus 0 en bonus d'initiative les squelettes tu m'étonnes 16 plus 5 ça touche je pense et 16 dégâts perforants et elle est repérée ça fait ça résiste pas aux perforants les squelettes étrange ah oui on l'a mis à 1 PV donc il y en avait 2 autres archers il y en a un qu'on a vu bah attends on va cliquer mais on l'avait vu il y en a un là qui doit garder de l'autre côté de la porte j'imagine une créature inconnue un mort vivant possédant des pouvoirs nécromantiques donc c'est un squelette qui a rappelé les squelettes il a l'air loin exécuteur squelette ouh lui il a l'air vénère un mort vivant puissant armé d'une hache et d'un bouclier il y a un archers squelettes qu'on a commencé à nous c'est lui qui pouvait nous spotter si on avait pas fait gaffe qu'on avait avancé un peu vite mais on l'a vu enfin on l'a vu lui en premier finalement on s'est dit il y a peut-être un là-bas non ? oui et bah du coup on va faire ruse et on va retourner se cacher je pourrais pas aller bien loin bah je serais peut-être un peu mieux caché vite fait au moins dessus de droite mais bon on peut me voir assez facilement je peux aller là je serais plus loin mais je serais peut-être moins caché on va voir fin du tour ça va être à Ximzi alors qu'est-ce qu'il me reste en sort ? je peux rebalancer la sphère de feu en vrai ouais après j'aurais plus de sort niveau 2 bon là ils ont l'air d'être nombreux il y a l'air d'avoir un qui est vénère un autre qui avoque peut-être sinon j'ai juste un dégât à faire ah attends j'ai ça ? non sinon le non c'est juste un sort de nécromancie mais c'est pas plus efficace contre les meridions ah si voilà c'est l'effet glacé qui fait ça ne peut gagner de point de vie si mort vivant désavantage les attaques sur le lanceur après si on le tue pour l'instant ah on n'est pas repéré mais j'ai pas la ligne de vue faut que j'avance d'une case si je peux rester planqué et avoir l'avantage autant le faire bon là l'avantage me sert aussi pour toucher pourquoi non c'est un jet de c'est un jet de sauvegarde ? non non c'est un jet de faut que je réussisse mon jet d'attaque ok et j'ai pas avantage parce qu'aucune lumière sûrement donc ça doit s'annuler l'avantage que j'avais attaque glaciale du coup et bien j'ai critique et il n'est plus caché et bien on va se mettre au moins à couvert à défaut d'être caché attend j'ai quoi en sort bonus ? ah ouais même ça je peux pas éclairer ça on est d'accord on va se planquer derrière derrière Wispy ou Nin donc au Wispy j'aura plus tard juste avant ok fin du tour ça va être à Chouki Choukiki n'est pas repéré est-ce que j'ai la ligne de vue là ? j'ai pas réussi à l'avoir la ligne de vue là ? hors de vue ah si là je la vois comment je fais pour la voir ? ah oui je me mets sur lui en fait ouais je ferais bien un tir à l'arbalète comme un brûlant de charme personne ça va être compliqué rayon de gif pourquoi pas ah il y a les lumières d'enceinte c'est vrai il faudrait que je fasse ça une durée de combien ? une minute on va faire ça en vrai on va voir les avantages de ceux qui sont cachés c'est une position où j'ai le visuel c'est ça ? il faut pas que ça nous éclaire nous le plus loin que je peux le placer plus loin de nous plus proche de l'ennemi ok je peux prendre vers le haut bah là il est éclairé actuellement ? oui il est éclairé si je mets la lumière à côté ouais ok ça peut se faire attaquer ça ? ça a pas de point de vie ça ? je vais le mettre un peu en position centrale comme ça si jamais il y en a qui se rapprochent ok se montrer ? non fin du tour il est surpris il est surpris Nin Nin qui est caché on va essayer de l'achever lui là Ximzy ouais Ximzy avait fait un échec critique bon là j'ai avantage parce qu'il y a un peu de lumière c'est ça ? Nin est furtif mais Ximzy aussi tout à l'heure mais du coup là il n'y a pas la pénombre on va reculer au mieux et repasser bouclier et ça sera tout ok round 2 ils seront plus surpris est-ce que je vais avoir une ligne de vue là sur lui ? là ouais là aussi on va aller là on fera on fera la russe pour s'échapper s'il faut ah juste en lumière ah j'ai mis un peu loin quand même bon j'ai quand même l'avantage ça suffisait on va faire attaque à l'arc 13 plus 5 oula il y avait un sur les 2 dés 6 et 7 ok Ximzy a réussi à rester caché et bah du coup comme on est toujours caché on va faire cruze foncer et du coup bah je vais en profiter pour mettre juste là ok fin du tour Ximzy oula Ximzy qui est si loin j'ai jamais une ligne de vue là et bah si j'ai jamais une ligne de vue bah je peux pas faire grand chose à part envoyer et promener une boule de feu ça va pas être une dinguerie je crois que c'est ce qu'on va faire allez on va se décaler un peu par là ah oui Ximzy c'est le seul qui est révélé ah et là du coup je peux attaquer avec ma sphère de feu ah non je le vois pas du coup je peux pas attaquer je peux me déplacer mais je peux pas attaquer de toute façon comme j'avais pas la ligne de vue je l'aurais jamais eu pour j'aurais jamais pu l'attaquer bon et bah écoute ça fera un autre éclairage bon alors on va le mettre là pour faire une lumière vive fin du tour chouki hors de vue mais si je me décale là même pas là ah ouais on va rester à l'arbalète je pense c'est bon là il est bien éclairé 19 plus 4 ça passe et ça tue 9 dégâts perforants on va essayer de reculer mais c'est un peu loin pour se planquer fin du tour l'archer squelette qui je sais pas ce qu'il a fait on voit un peu des choses là bas ma ligne va avancer progressivement mais bon je pense pas qu'on verra un grand monde qu'est ce que c'est ? en plus de marivant la volonté de maraïké pourquoi ça fait j'bouing on voit personne pour l'instant même lui là si je contourne ça va être compliqué bah écoute je vais me mettre à couvert parce qu'il y a quand même des archers squelettes on va voir ce qu'ils font eux ah je vais me mettre là et je vais préparer une attaque à distance même si avec le poteau je sais pas si il va bien pouvoir toucher le clic que ce soit on verra après je suis toujours planqué et lui il bouge pas là j'aurai une ligne de vue a priori donc attends on a qui ? créature inconnue et l'exécuteur ok créature inconnue des pouvoirs nécromanthiques d'accord ah oui c'était lui ok et lui il est plutôt puissant les deux ont une grosse cover comment ça se fait ? ah oui c'est moi qui fais la cover oui parce que je suis non surtout parce que je suis hors de vue là actuellement présente me ah oui il y avait ça aussi le contact glacial pour imposer des désavantages ah c'est raté avec avantage et elle n'est plus cachée et elle est recachée ximzi ximzi il faudrait qu'il voit les gens lui il était mort du coup ? ouais enfin juste que je me les cale d'un cran là là je vois les deux ça je peux envoyer la boule la boule magique ah putain mais elle est si loin la boule et ben on va la rapprocher qu'est-ce que tu veux que je te lise ? ça les éclaira peut-être un peu c'est peut-être un peu loin ça non ? non ça passe allez bah sur lui bah c'est encore raté 6 plus 5 et ben je me recache fin du tour c'est Ashuki qui n'est pas détecté encore bon on va y aller à l'arbalète allez sur le necromancien ah bah voilà coup critique ah bah tiens résistance à perforant pour une fois parce que maintenant on n'avait pas eu bizarre dans les non c'est une création inconnue ouais il y en a qui résistent d'autres qui résistent pas a priori bon ben on saura ne suis-y que la moitié des dégâts donc ouais le coup critique qui devait faire 9 qui fait plus que 4 du coup c'est pas dingue Fuki a réussi à rester caché et bah tant mieux on va se remettre par là bon il faudra essayer de lancer du sort quand on sera détecté parce que du coup j'ai avantage je touche plus souvent mais je fais moins de dégâts même si je fais des coups critiques c'est pas dingue ouais bah fin du tour là ah mes lumières si on va les mettre en lumière vive mettre la lumière dans leur dos pourquoi je peux pas déplacer là où je vois la zone on sait pas ah oui si j'utilise mon action bonus c'est à dire je peux déplacer la lumière mais je peux pas faire d'autres choses pas d'autres actions bonus ah bah voilà action préparée déclenchée parfait juste avant son tour juste avant le tour de Nin ah comment ça vous savez que j'étais là ou bien on va essayer de libérer Wispy très vite donc on va y aller à l'épée 19 plus 3 ça touche et ça tue 10 dégâts allez et je vais me réavancer et fin du tour Zimzi a identifié le sort lenteur Chouki a réussi son jet de sauvegarde de sagesse 19 pour 14 ah quoique Wispore est ralenti ah ça devait toucher plusieurs personnes créature inconnue lance un sort Zimzi identifie comme lenteur ah oui cible de zone de 8 ok Nin a réussi le jet de sauvegarde Wispy l'a raté et Chouki l'a réussi ok donc il y avait trois personnes visées Wispore est ralenti c'est quoi c'est pour le déplacement c'est simple vitesse diminuée de moitié ah moins 2 à la CA et au jet d'ex ah non c'est pas juste lenteur quoi ah ouais c'est violent ça enfin si c'est le sort lenteur mais moi je faisais c'est quoi qui faisait ralenti bon ça devait être ralenti non c'était quoi je sais plus je revois 0,5 pour la vitesse ah ouais j'ai plus que trois cases de déplacement jet de sauvegarde moins 2 sur l'adex et pas de réaction possible et on avait vu un moins 2 à la CA aussi qui était pas marqué avec 12 une attaque max par tour les lancements de sort peuvent échouer c'est pas déjà le cas de base et bah c'est pas dingue tout ça ah mais on peut se mettre là dessus mais c'est restructement rien puisque je vois personne là voilà on va faire ça est-ce que je re-ruse ah je peux pas me cacher là écoute je vais lancer une flèche de là ou pas ah c'était action ou action bonus j'ai mal lu bah fonce fonce te cacher pour combien de tours pour 9 rounds encore oh l'enfer au secours ah je fais un jeu de sauveur de sagesse pour tenter dans le vu lenteur heureusement un jeu de sauveur disponible par tour pour annuler l'effet sagesse faut que je fasse 14 et j'ai fait 8 plus 1 9 ok c'est emmerdant ça la boule de feu il faut que je m'assure de voir la personne mais là avec 6 cases putain mais la boule de feu qui va jamais rattraper les gens super meilleur 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 emplacement il va falloir quand même que je me rapproche pour lancer un sort lancer le truc qui met le malus au mort vivant à nouveau ah j'ai malus parce que pas éclairé parce qu'aucune lumière bah je vais rapprocher la boule de feu ah mais je peux attaquer avec la boule de feu bah parfait elle est pas éclairée bah elle doit pas être éclairée avec la boule genre bah si elle est éclairée donc du coup il y a pas le désavantage ok ça me met en prévision il y aura un désavantage mais en fait non il a raté son jet de dextérité mais il prend quand même que 5 dégâts bah 2 des 6 ça fait 5 et maintenant qu'il est éclairé bah j'aurai pas de malus pour ça très bien mais faut quand même que je réussisse mon jet et c'est un 4 plus 5 je me recache je me cache mieux parce que lui pourrait peut-être me contourner pour m'attaquer on va pas faire une case de plus quand même elle échoue qui ? chouki qui n'est plus cachée voilà c'est ralenti qui fait moins 2 à la vitesse de déplacement est-ce qu'on essaierait pas de brûler tout ça ? je brûle la boule de feu ah ce qui résiste c'est le dégâts performants donc on va tenter de brûler ça touchera qu'une personne mais tant pis on givre un dé 8 dégâts bon sort puissant ouais pour enlever les dé nuls voilà 6 4 4 14 dégâts de feu et il tient bon l'exécuteur ah oui ça c'est l'exécuteur c'est pas le nécromancien donc ouais il a beaucoup de points de vie le nécromancien il est là on va ramener les lumières par contre ça va m'éclairer moi aussi bon je suis déjà dans la lumière vive à cause de la sphère de feu je crois vas-y on va la mettre là ok bon je suis un peu exposé là c'est moi ou ah non c'est Chouki qui est petit à chaque fois j'oublie je veux dire c'est moi ou l'exécuteur squelette est énorme mais ce sont deux alflins ou un alflin et une naine je crois donc oui ils sont tout piti ah et fin du tour du coup c'est un in on va sûrement taper deux fois en vrai si je me déplace là je permets à lui d'aller sur Chouki alors que là aussi ah je vais mettre derrière papé 18 plus 3 ça touche 5 dégâts mais ça fait pas tant de dégâts que ça on va y mettre deux attaques 12 plus 3 ça retouche pour 4 dégâts les dégâts sont pas dingos finalement quand je fais des 5 dégâts avec un sort c'est pas si mal on va rester là avec l'épée le bouclier et c'est à la créature on est comment il est attaqué ah plein de choses l'exécuteur qui attaque alors attendez non bon ok on attend pas c'est bon qu'est-ce qu'il s'est passé donc Nin lance un jet euh ouais bah c'est ça voilà bon oui non attend il est attaqué saut de l'activité Nin attaque ouais ok l'exécuteur subit 4 dégâts donc Nin lance un jet sauvière de dextérité contre sphère de feu ah bon pourquoi ma sphère de feu elle fait des dégâts depuis quand ma sphère elle attaque pourquoi attend je n'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé sur ce tour là c'est pas clair les mains brulantes ok Shuki utilise le sort puissant pourquoi Nin lance un jet sauvière de dextérité contre sphère de feu j'ai jamais demandé d'attaquer la voiture a connu lance un sort donc Zimzi lance il ne réussit pas à identifier le sort mais c'était un rayon de givre donc ça attaque Shuki avec le rayon de givre ça touche 4 dégâts de froid Shuki lance pour maintenir la concentration parce qu'il y a les lumières ouais c'est ça et c'est réussi ok ralenti l'exécuteur attaque Nin deux fois et c'est deux fois raté ok par contre je sais pas pourquoi j'ai subi des dégâts de feu ah c'est qu'il faut pas finir le tour dans la sphère de feu ça doit être ça l'histoire pourtant on a déjà eu des cas où les ennemis finissaient le tour dans la sphère de feu ils ont jamais subi de dégâts j'avais l'impression peut-être moi qui craque sinon c'est un wispy mais du coup le nécromancer s'est rapproché bon est-ce que je peux me cacher oui genre je peux avoir lui mais pas l'autre je sais pas si ça a beaucoup de vie ça attends on a déjà perdu je peux avoir l'exécuteur mais je peux me faire détecter bon on va attaquer la créature pour l'instant ah mais j'ai encore ce truc là c'est bon du coup comme j'ai fait la ruche je peux pas attaquer super et ben on attaquera pas alors faut que je vois qui je vois lui je le vois donc je pourrais faire attaquer la sphère de feu ah non comme ça donc lui je peux pas l'attaquer parce que je le vois pas là je peux attaquer là il a réussi le jet de sauvegarde donc c'est seulement 3 dégâts de feu tristesse et on va lancer un contact glaciaire en espérant que pour une fois ça passe hors de vue ok 19 plus 5 voilà ça touche 8 dégâts nécrotiques et il est glacé désavantage des attaques alors est-ce que c'est seulement les attaques sur Ximzy ou est-ce que c'est les attaques sur tout le monde des fois on avait vu que finalement non donc on verra bien ah mais c'est un round pourquoi pas on se recache et on met fin au tour et ça va être un chouki désavantage parce que l'arbalète au cac est-ce qu'il existe un monde où main brûlante touche les deux ça va jamais plus loin que 3 cases donc si je me mets là 1 1 2 3 donc ça ne touchera jamais mais en diagonale ça ne va pas faire 4 cases ok tant pis je ne peux pas faire glacer là donc je me fais ralenti bon on va brûler l'exécuteur là je n'ai plus de méta magie 3-3-4 ça ne tue pas ça fait que 5 dégâts parce qu'il a réussi son jet d'extérité et bien je vais me planquer derrière lui et je passe au dag et je peux faire une attaque dans le dos oh coup critique mais c'est des dégâts perforants donc 2 dégâts ok fin du tour Nin bah Nin elle va taper mais on va sortir de la boule de feu aussi donc on va déjà taper 19 plus 3 ça touche et ça tue comme ça on pourra encore mieux s'éloigner de la boule de feu et on va aller se caser là ok fin du tour et c'est la créature honte de choc ça fait mal 3 alors XBZ a identifié honte de choc raté sur les jets de constitution ça aurait pu faire quoi jet de sauvegarde pour un demi dégâts et jet de sauvegarde pour annuler l'effet de repousser donc difficulté 14 c'est raté pour les 2 7 dégâts ah on a plus les lumières dansantes ok ah bah quand ceux qui le font ça a l'air de faire des dégâts il y a des gâtonnerres qui ont bien fait mal ah ça y est je suis plus depuis quand ah elle avait réussi un jet de sauvegarde j'espère réussir un jet de sagesse contre lenteur ça s'appelle ralenti dans les deux cas mais il y a deux effets différents pour ralenti est-ce que je peux toucher ma cible ouais là je prends de la hauteur et du coup attaque avec avantage 16 plus 5 ça touche mes résistances au perforant le spin n'est plus caché 4 dégâts et les 2 dé6 parce que l'attaque surnoise je vais me replacer là reuse ah je peux pas me cacher eximzi je fasse gaffe l'ombre de choc là on va se mettre là le contact glacial le bouclier ah ouais 16 ça avait touché enfin non 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 ça c'est autre chose c'est autre chose ah oui d'accord avant que je lance mon sort ok on a identifié bouclier et du coup on va faire 16 plus 5 je fais 11 plus 5 voilà c'était pour l'identification mais c'est un peu l'idée quoi ok et bah je vais déplacer ma sphère de feu et là je touche pas mes potes 5 dégâts de feu il a réussi son jet de sauvegarde oh la main bah c'était un peu un coup critique et on va se planquer là pour être hors de vue après il peut toujours bouger chouki qui a plus beaucoup de vie par contre lui il en a beaucoup une poigne électrique ah incapacité de réagir bof je peux refaire les mains brûlantes bah je vais faire mon attaque mon attaque bonus à la dague et mains brûlantes je choisis du dps là 5 plus 4 c'est raté tu vas mourir de toute façon mais il est déjà mort c'est un squelette ouais vas-y je me crame un emplacement de sort enfin je me crame un sort voilà 8 dégâts de feu ah bah il a raté le le jet de dextérité le jet de sauvegarde à un prêt du coup lui dégâts de feu et je vais rester là donc eux s'il peut me repousser avec l'ombre de choc je prends nin j'aurais bien soigné chouki mais je pourrais attendre après du coup je vais juste l'attaquer 11 plus 3 c'est raté à 14 et ça va être à lui honte de choc à nouveau ouf c'est bon qui a survécu il reste 3 points de vie ah par contre on a résisté au au repoussement ça m'arrange pas forcément euh Wispy est-ce qu'il n'en serait pas un sort Wispy genre contact glacial finalement comme il résiste aux dégâts perforants pourquoi pas faire ça je crois que je me rapproche ouais c'est vrai qu'avec les dé bonus finalement même si j'ai dégâts réduits ouais c'est vrai que j'ai 2 dé 600 plus avec l'attaque sournoisse tout ça en vrai autant faire une attaque perforante tant pis 11 plus 5 c'est raté à cause du bouclier bon bon on va passer tous ces boucliers on crame tous ces sorts je me suis dit qu'il n'a pas identifié mais apparemment comme il est protégé c'est sûrement bouclier bizarrement il a eu plus 5 de classe d'armure on se demande bien pourquoi est-ce que je vais pouvoir me cacher non bon on va foncer ça on pourra se cacher au coup d'après Ximzi je vais refaire le contact glacial je n'ai pas le visuel toujours pas le visuel gel visuel insensible ah bah d'accord sur l'autre ça avait bien marché sur lui non non je suis insensible au nécrotique par contre il est quand même glacé mais bon je lui ai fait 0 dégâts ok ah merde la sphère de feu je me suis mis hors de vue oh oui j'ai annulé ma sphère de feu du coup bah la baise alors j'aurais pu me décaler voilà et lui balancer dedans bah super ça c'est un peu con ça euh main brûlante je crois que ça devient un peu dangereux là ouais je ne peux pas le faire sans toucher une in et bah écoute double dag oh coup critique dégâts performants malheureusement on met 4 dégâts du coup 5 plus 4 ça ne touchera pas je ne me prends pas d'attaque d'opportunité comment se fesse j'ai pas la zone rouge bah écoute peut-être un truc qu'ils ont oublié de préciser ou alors c'est Shooky qui a un bonus vis-à-vis de ça bah allez Nin on va taper 19 plus 3 ça touche 6 dégâts ah oui c'est vrai qu'elle peut faire un coup critique avec 19 ça c'est beau bon du coup j'ai fait 2 et 3 sur les dés sur les dés 8 bah écoute on va rester là le voit lui poigne électrique ouh 12 dégâts je suis choqué donc je peux pas je peux pas réagir s'il s'enfuit et du coup il est revenu sur Shooky je peux pas euh Wispy je peux pas me cacher là et là yes bah t'inquiète d'ici parce que c'est pas où ce truc vas-y avec avantage oh putain 3 et 2 super c'est raté et elle n'est plus cachée bah va là-bas ça commence à sentir mauvais là ok lui n'est plus glacé sphère de feu je le vois je le vois pas apparemment je le vois table bouboule 3 dégâts de feu c'est pas la dingue vas-y je veux lui faire une main brûlante là Pierre Ximzi va tanker t'as des PV Wispy qui a toujours sur 24 plus 3 c'est bon ça touche pas Nin vas-y au point où on en est là faut que ça brûle voilà 325 d'XP bien mérité je pense par contre j'espère qu'il y a un repos long parce que là on est un peu en PLS coucou Chris Narn comment ça va il est temps de looter l'arc court écoute ça pourrait être pire pour faire pire je pense très souvent des flèches de l'or armure d'écaille hache d'arme bouclier il y a un saphir des flèches de l'argent armure de cuir un bâton parchemin de fléau lancé fléau bon pourquoi pas bracelet en or l'objet précieux que vous pouvez vendre dans une boutique 35 PO potion non identifiée qui dure une heure mais on ne sait pas ce qu'elle fait sûrement magique mais non identifiée ok est-ce qu'on a d'autres loot à voir ah il y a lui là bas je lance parce qu'on s'approche d'une porte je ne sais pas ce qu'il y a derrière des flèches et un carreau c'est ça je ne sais pas s'il va y avoir un feu je ne sais pas si je tente de voir cette porte il paraît un peu risqué il y a Nin qui transporte un peu trop de choses Nin elle a peut-être pas son si elle a son second souffle bah vas-y 8 points de vie et Chouki bah pas grand chose le simulacre de vie mais bon c'est de la vie temporaire quoi après il dure une heure est-ce qu'on peut faire deux fois Ninokaspip c'est un peu son rôle on a quelques potions tiens on avait un truc à identifier il est vrai on avait la flasque elle est où qui a pris la flasque qui a pris la flasque une potion d'invisibilité ok Nin transporte trop de choses c'est la potion qui pèse non à 0,5 quand même des flèches donne ça à Wispy c'est pas ça qui faisait du poids apparemment les fléchettes une robe en soi brodées c'est vraiment le pourtant je porte pas ouais c'est mon armure que j'ai sur moi en fait qui va être en deux qui pèse les armes l'arbalète tout ça les écailles ça pèse aussi voilà mieux on va même aller checker on va tirer les ennemis qui étaient là-bas on voit qu'il y en ait plus pas de chance là on a une autre porte on aurait du prendre ce repos long dans les mines ouh il y a du monde là-bas ouais bah je crois qu'on va devoir se contenter d'un repos court on pourra voir ce qu'il y a dans la porte là éventuellement mais je pourrais très bien me faire détecter aussi pour un repos court on va utiliser le dernier d6 1 plus 2 super 10 plus 2 et bah on va garder le dernier c'est à dire que Shuki va falloir le garder en dernière ligne et là les pv sont au max ok du coup on va sauvegarder le 5 ouais j'avais pas refait de vrai save et bah faisons une vraie save hop sauvegarder voilà et du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui du coup je remercie ceux qui étaient là et des bisous youtube à très bientôt pour une prochaine VOD des bisous on va s'arrêter là on va s'arrêter là